Intéressons-nous à la radioactivité artificielle. Et tout d'abord, au nucléaire. Sur ce diagramme, en fonction du temps, depuis les années 1950 jusqu'au-delà de l'endomine, on a représenté les différentes doses en provenance du nucléaire. En jaune, c'est les essais nucléaires aériens. C'est la dose correspondante aux essais nucléaires aériens. En bleu, l'industrie nucléaire. Et en rouge, les retombées de l'accident de Tchernobyl. Bien sûr, les essais nucléaires aériens sont très dépendants de la position géographique. Si on se rapproche des lieux où ces essais ont été réalisés, dans les atolls du Pacifique par exemple, on aura cette composante plus importante. L'industrie nucléaire, cela correspond aux déchets, à la pollution résiduelle, la radioactivité qui est relarguée dans les rivières en particulier. Et en rouge, les retombées de l'accident de Tchernobyl, c'est en particulier du césium-137 et de l'iode-131. Deux isotopes radioactifs. L'iode a une durée de vie très courte. Et c'est elle qui est responsable du premier pic, le pic assez étroit. Mais elle va décroître assez rapidement. Par contre, le césium-137 a une durée de vie de plus de 30 ans. Et donc, lui, il va décroître beaucoup moins rapidement. Et c'est l'espèce de plateau que l'on voit sur la courbe. Ces trois composantes sont comparées avec la dose due à la radioactivité naturelle, à 2,4 mS par an. C'est la courbe verte. On voit que ces doses-là sont quand même en dessous du taux de radioactivité naturelle. Une deuxième composante importante de radioactivité artificielle est tout ce qui concerne le médical. En particulier, une radiographie. Une radiographie, ça provoque une dose absorbée. Cette dose peut être de l'ordre, selon la radiographie qui a été réalisée, de l'ordre de 10-2 à 10-1 mS. Et donc, ça augmente la dose qui va être reçue. Mais également, les examens médicaux du genre scanner TEP, c'est un scanner à émission de positron, où on utilise un produit radioactif, la dose absorbée, alors là, ça va beaucoup plus importante, de l'ordre de 10 à 20 mS. Et donc, ça fait une composante, c'est une composante qui va être très très importante dans le bilan. D'autres origines de radioactivité artificielle, les détecteurs de fumée, par exemple, où les écrans lumineux, tout ce qui est écran, émettent des rayonnements qui peuvent être mesurés et qui participent à la dose qui est reçue tous les ans par les humains.